Moi, je suis chargée de projet à l'Union régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez mes coordonnées sur le diapo. La diapo, je pense qu'elle sera envoyée, Martin, tu me dis si je me trompe, les diapos seront envoyés à la suite du diapo. Oui, tout à fait. Le webinaire ? Oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas les CPIE, déjà, il y en a deux parmi nous, je crois. Je crois qu'il y en a un peu plus qui se sont connectés. Les CPIE, ce sont les centres permanents d'initiatives pour l'environnement. Ce sont des associations qui sont labellisées CPIE et qui agissent sur le territoire en faveur de la transition écologique. Je vous ai mis sur la droite de la diapo les CPIE qu'il y a dans la région. Il y en a six qui sont répartis entre Aurillac et ça va jusqu'à la frontière suisse, vers le lac Léman. Et il y a l'Union régionale, en plus de ces six CPIE. Et on a également ce qu'on appelle des associations membres partenaires qui sont sur certains départements où il n'y a pas de CPIE. Donc, nos objectifs, en fait, ce sont de permettre à chaque citoyen d'être en capacité d'agir pour la transition écologique. Et l'organisation des CPIE est en union régionale pour laquelle je travaille. Et il y a également une union nationale. Donc, il y a à peu près 80 CPIE en France répartis sur un certain nombre de départements. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est aussi pour montrer le lien entre les CPIE et les sciences participatives. Notamment, l'union nationale anime le portail Open, que je vais vous présenter juste après, qui recense les observatoires participatifs. L'UN aussi anime la démarche observatoire locale de la biodiversité. Et les CPIE en département animent ces observatoires. Je vous ai donné deux exemples. Il y a les logos qui sont sur la droite. Donc, il y a un carré pour la biodiversité qui a été mentionné sur le klaxon. On l'a mentionné, j'ai vu qu'il était apparu. Et il y a un autre observatoire qui est un dragon dans mon jardin qui porte sur les amphibiens. Donc, ça, ce sont deux exemples. Il y en a d'autres. Il y a aussi certains CPIE qui sont impliqués dans les ABC, dans les atlas de la biodiversité communale, dans lesquels il y a la notion de sciences participatives. Pour recentrer sur l'union régionale Auvergne-Rhône-Alpes, on a animé un programme sur l'année 2022, qui est un peu débordé en 2023, qui était un programme impulsé par l'OFB et qui faisait suite à des questionnements qui étaient soulevés au niveau du comité régional de la biodiversité sur tout ce qui était les questions de mobilisation des citoyens. Et donc, l'objectif de ce projet était de favoriser le développement des programmes participatifs, donc en sciences participatives, sur la biodiversité. dans la région. Et donc, la cible principale, c'était les collectivités. Donc, on a proposé un accompagnement. D'ailleurs, il y a certaines collectivités qui étaient dans cet accompagnement qui sont là aujourd'hui. On a accompagné à peu près six collectivités sur différentes thématiques. Cet accompagnement a permis de partager les expériences. L'objectif, c'était de dynamiser ou d'apporter de l'aide sur des programmes en cours ou des programmes futurs. Et on a aussi travaillé sur… J'ai essayé, en tout cas, d'apporter certaines ressources pour ces collectivités. Donc, en deux mots, vraiment, en deux mots, le contenu du programme était celui qui est sur la diapo. Donc, on a abordé ce que c'était que les sciences participatives, comment ça fonctionnait, avec notamment l'envoi des données qui remontent d'une certaine base de données nationale. Quel est l'intérêt ? Quels sont les intérêts des sciences participatives ? Et surtout, on a évoqué les difficultés à les mettre en place, à les faire vivre, à faire en sorte que les gens participent, etc. Donc, ça a été l'occasion aussi de présenter certains outils, dont Open, que je vous présente encore une fois juste après. On a eu tout un volet qui a été fait par un stagiaire qu'on a eu avec nous quelques mois, dont le but de son stage était de mettre en lisibilité les programmes qu'on peut mettre en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ce qui a mené à créer le fameux outil dont Martin a parlé et que je vous présenterai également dans un second temps. Et tout ça, donc, on l'a fait… En plus de ces temps-là, il y avait également des temps de travail sur des questions qui ont été… Les ateliers qu'on a organisés étaient vraiment en fonction des besoins des collectivités qu'on a accompagnées. Et donc, il y a eu un premier atelier sur plus des questions de communication, mais avec une approche psychosociale, donc avec une psychologue sociale qui s'appelait Anne Chiron. Et donc, on a pu avoir des éléments de compréhension sur la motivation des gens à participer à des programmes de sciences participatives, et ce qui nous a permis de travailler sur des outils de communication. Comment essayer de rendre ces outils de communication… Enfin, de permettre que ces outils donnent envie aux gens de participer. Et la dernière séance, c'était un atelier de co-développement sur la question de la mobilisation citoyenne, qui est vraiment la grosse question. En tout cas, c'était celle des collectivités qu'on a accompagnées. En deux mots, là aussi, les conclusions de ce programme-là. Je vous ai mis les points d'attention qu'il y a eu. Il y a d'autres choses qui seraient à dire, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Il y avait donc une question sur les objectifs qui est ressorti, notamment avec le… On a abordé ça avec la psychologue sociale qui nous a accompagnées sur une journée. Donc, il y avait vraiment ce point clé de savoir identifier ces objectifs de manière claire. C'est-à-dire que si je mets en place sur ma commune des sciences participatives, un ou des programmes de sciences participatives, pourquoi je le fais, quelles sont mes attentes, est-ce que c'est simplement informé, sensibilisé, ou alors est-ce qu'il y a des objectifs un peu plus poussés qui vont être de consulter les habitants ou alors d'appeler à l'action, etc. Donc, ça, ce sont des objectifs qui sont très différents et qui ont un niveau d'implication très différent. Simplement informé, ça ne demande pas une grande implication. de faire en sorte que les gens agissent, ça demande évidemment une implication plus forte. Donc, les animations ou l'accompagnement des citoyens dans ces objectifs-là va être différent. Il y avait aussi la question de quel public je cible, à savoir qu'il n'y a pas un seul grand public. On aimerait bien que ce soit le cas, mais dans le grand public, il y a plein de publics différents. Donc, il faut arriver à identifier ça, ce qui permet de s'aiguiller vers quel programme de sciences participatives je me tourne ou alors tout simplement quelles activités participatives je propose. Donc, c'est mon deuxième point, mettre en adéquation ces objectifs avec les moyens dont je dispose. Parce qu'on n'a pas toujours des moyens infinis, malheureusement, mais il faut arriver à mettre ça bien en accord. Et on a aussi évoqué la question de ne pas négliger la plus-value scientifique, puisque, a priori, la motivation qui… Enfin, une des motivations principales, en tout cas, pour que les gens participent à des programmes de sciences participatives, c'est le côté scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression de participer à de la science. Et du coup, il ne faut pas oublier ce côté-là. Voilà, je suis passée très rapidement sur ces conclusions. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Je pourrais répondre aux questions un peu après. Et là, je vous propose de basculer sur la plateforme Open, qui est un site Internet animé par l'Union nationale, les CPIE, qui est donc un portail collaboratif de recensement des programmes participatifs et qui propose un certain nombre d'outils qui peuvent être très intéressants. Je vais arrêter mon partage là pour vous montrer le site Internet, en fait, qui est là. J'ai l'impression que c'est bon, ça marche. C'est tout. Oui, super, merci. Donc là, on est sur la page d'accueil du site Internet Open sur la partie non pro, en fait, la page d'accueil visiteur. Donc, le Open recense des programmes participatifs. La liste ne se veut évidemment pas exhaustive puisqu'en fait, ce sont les porteurs de projets qui inscrivent leurs programmes participatifs sur le site Internet. Donc, si le porteur de projet ne se fait pas connaître, le projet en question peut ne pas apparaître sur ce site-là. Donc, il y a un certain nombre d'onglets qui sont ici en haut. Donc, l'onglet sur les sciences participatives, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sont les observatoires en réseau, les collectifs d'acteurs ? Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus. Je vous laisserai découvrir le site Internet si vous ne le connaissez pas et s'il vous intéresse. Voilà, ça réexplique les trois bonnes raisons de vous lancer dans un programme de sciences participatives, etc. Ce qui est très intéressant, enfin, la première chose en fait pour laquelle on va avoir ce site en général, c'est pour cette base de données qui est donc dans l'onglet participer. Donc, ça, c'est là une des bases de données qui recense les programmes de sciences participatives qu'on a partout en France. Encore une fois, s'ils ont été inscrits sur le site par le porteur de projet. Donc, vous pouvez, je vous laisse faire là aussi naviguer, mais je voulais quand même vous montrer ça. Vous pouvez sélectionner par région et c'est ce que je vais faire tout de suite. Également par thème. Si vous avez une idée de mettre un programme sur votre collectivité, votre commune, et que vous avez un enjeu, par exemple, de recenser la biodiversité en ville, par exemple, vous pouvez sélectionner en ville, etc. Si c'est telle ou telle espèce d'animaux ou de végétaux qui vous intéressent, vous pouvez affiner la recherche. Vous avez si, par niveau, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que tout le monde puisse participer ou seulement les initier. Voilà, vous pouvez sélectionner et en fait, ça vous sort donc la liste des programmes qui sont disponibles en Auvergne-en-Alpes qui portent sur des questions de la biodiversité en ville et pour tous les publics. C'est très large, c'est-à-dire que vous avez là tous les programmes qui sont au niveau national et certains programmes plus locaux et qui sont vraiment sur toutes les thématiques. Là, je n'ai pas été très précieuse dans mes critères. Et là, les petits onglets vous permettent de voir si c'est un programme qui n'est vraiment que pour la ville. Le programme CITIC, il est en ville puisque les TIC, il y en a en ville, mais il y en a aussi à la montagne. Et après, si vous cliquez sur le programme en question, vous avez plus d'informations. Donc, décrit le programme. Ça vous donne les contacts du porteur de projet. Donc là, CITIC, c'est un programme qui est porté par le CPIE de Nancy. Donc, il n'est pas du tout dans la région Auvergne-en-Alpes, mais vous pouvez l'appliquer, vous pouvez le mettre en place. sur votre commune. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses de Open. Il y a cette grosse base de données qui permet un certain nombre qui permet déjà d'affiner un peu les programmes. Ce qui est aussi intéressant sur le site Internet, c'est cette partie actualité. Là, je vous laisserai découvrir. Ce sont les porteurs de projet qui mettent leurs actualités. Donc des fois, vous avez des résultats scientifiques qui ressortent, si c'est ça qui vous intéresse. Vous avez des photos, vous avez des outils de communication propres à chaque programme. C'est pareil dans la partie ressources. Voilà. Ça, c'est ce que les porteurs de projet ont mis en ligne. Donc, vous pouvez aller fouiller. Il y a certaines infos qui sont très intéressantes. même si ce n'est pas sur votre commune, ça peut quand même intéresser vos habitants et vous aiguiller vers tel ou tel programme. Et en fait, si vous allez sur l'espace pro, donc l'espace pro, il suffit de s'inscrire. Il n'y a pas besoin de faire partie de telle association ou quoi pour s'inscrire. Un des publics ciblés par Open, ce sont les collectivités. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Ils vous demandent juste l'adresse e-mail, les noms, peut-être. C'est une inscription très facile. Il n'y a personne qui vérifie si vous avez un lien ou pas avec les sciences participatives. et ça vous permet d'accéder à la partie que je vais vous montrer. En fait, ce qui est là, ce qui va avec l'intérêt de s'inscrire, c'est que vous avez cette partie outils pro qui apparaît et sur laquelle vous avez un MOOC, des webinaires, des outils de communication, des annuaires. Donc là, le timing est parfait puisque la semaine dernière, l'UNCPE a ouvert une petite formation en ligne qui porte donc évidemment sur les sciences participatives et qui permet... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Et en fait, vous avez accès donc à tout ce programme-là qui est détaillé ici et qui vous apporte vraiment des billes. où je l'ai parcouru, où je n'ai pas tout fait, mais il y a vraiment des choses intéressantes sur tous les sujets qui sont détaillés dans ces modules. Et notamment, ce qui peut peut-être vous intéresser particulièrement, je m'avance un peu, vous me direz, mais on ne sait pas, ça va être cette partie 3, animer un programme de sciences participatives. Et donc là, il y a tout ce contenu-là qui va parler comment on mobilise les participants, qui va apporter des outils d'animation. Est-ce qu'il y a d'autres ? Des retours d'expérience, etc. Donc, je passe rapidement là-dessus. On n'a pas bien le temps de s'étendre, mais je vous invite vraiment si vous avez un programme, vous voulez mettre en place un programme de sciences participatives et vous avez des questions d'animation de programmes comment mobiliser les participants. Ici, je pense que vous pouvez trouver un certain nombre de réponses. Ce sont des petites slides qu'il suffit de faire circuler. Et d'ailleurs, ça reprend quelques éléments que nous, on a pu voir avec la psychologue sociale ou dans le programme qu'on a développé en 2022. Ça, c'est dans la partie outils pro. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Il n'y a pas de limitation d'accès. Et c'est dans la partie e-learning sur Open. Vous avez aussi, en dehors de cette formation en ligne, vous avez des webinaires qui sont en ligne qui peuvent également vous intéresser. Alors, il y a des webinaires qui sont très techniques, peut-être qui ne vous concernent pas. Mais il y a d'autres webinaires qui portent là aussi sur la mobilisation citoyenne, qui peuvent porter sur la communication. Donc, il y a souvent, dans ces webinaires, souvent, c'est le retour d'expérience d'un ou plusieurs CPIE et éventuellement d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans le réseau des CPIE. Je vous invite à aller voir puisqu'il y a certains webinaires qui peuvent répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a cette partie-là, malheureusement, qui est en restructuration. J'ai vu ça il y a quelques jours. Normalement, il y a des outils, c'est une boîte à outils qui porte sur la communication. Donc, il y a de l'aide pour créer un plan de communication. Il y a des infos sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Facebook, surtout. Comment utiliser Facebook pour mobiliser les gens à participer sur un programme de sciences participatives. Voilà, il y a tous ces sujets-là. Malheureusement, je ne peux pas. La boîte à outils, elle fait peau neuve. Donc, on ne pourra pas y aller aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement. Je crois qu'on est toujours dans les délais. Je vous propose un temps de questions-réponses. Là, déjà, sur les premières choses qu'on a vues. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis un stagiaire, enfin, on a eu, dans le cadre de ce projet-là, un stagiaire qui a fait un travail assez extraordinaire. bon, il n'est plus avec nous, il continue ses études. En fait, il y avait vraiment un objectif dans ce programme qui était de mettre en lisibilité les programmes parce qu'on s'est rendu compte, l'OFB s'est rendu compte aussi que parmi tous les programmes qui existent, il y en a énormément. Si vous allez sur Open, il y en a plein qui sortent et que ce n'est pas toujours très clair qu'est-ce que c'est, comment ça se met en place, est-ce que c'est pour moi, pas pour moi. Donc, on a essayé d'éclaircir tout ça. Donc, Hippolyte a, on a travaillé, déjà, première chose, on a travaillé sur les programmes qui sont au grand public. Ce n'est pas des programmes, ça c'est une chose à savoir, ce n'est pas des programmes qui sont destinés aux experts naturalistes. On est vraiment resté dans la problématique de comment je fais pour toucher le grand public et les gens lambda, entre guillemets, qui sont sur ma commune. Donc, il s'est rendu et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous sommes des CPI Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui nous concerne. Donc, quel programme de sciences participatives peut être mis en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Donc, ça a déjà réduit un certain nombre, ça a déjà réduit la liste des programmes. Et Hippolyte a créé le tableau. Là, je suppose que tout le monde voit le tableau que je projette, oui. Donc, en fait, on s'est questionné aussi, toujours pareil, avec les questions que se posaient les collectivités qu'on accompagnait, qu'est-ce qui était important pour elles de savoir. Donc, Hippolyte a créé, notre stagiaire a créé ce très, très gros tableau qui regroupe toutes ces informations-là et donc qui regroupe un certain nombre d'informations sur une quarantaine de programmes qu'on peut mettre en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a des choses simples, par exemple, le nom du programme, la description de ce programme, quel est le sujet, est-ce que c'est sur la faune, la flore des deux, etc. Les porteurs de projets, les sites web, est-ce que il y a aussi toute cette partie du tableau qui porte sur l'observation, donc comment faire l'observation de question, est-ce que c'est une observation opportuniste ou alors est-ce qu'il faut suivre un protocole pour observer telle ou telle espèce, est-ce que l'observation est simple ou est-ce qu'elle est plus complexe ? Voilà, quelle est la plateforme de transmission ? On en parlait tout à l'heure, quelqu'un a fait la remarque que quand c'est une plateforme simple, il y a peut-être plus de participation. Donc, nous, on s'est attachés, ça a été un choix, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans ce tableau, évidemment. Le choix a été fait de dire est-ce que c'est sur une application mobile ou pas, ça nous paraissait un peu plus facile que de devoir rentrer chez soi, se mettre devant son ordinateur, s'inscrire sur un site internet, tout ça. Donc, oui, non, c'est par application mobile, oui, oui, non. Est-ce qu'il y a des outils de communication qui sont disponibles, qui sont mis, voilà, qui sont mis en ligne qu'on peut télécharger facilement en tant que collectivité ou qu'association qui va mettre en place ce programme ? Est-ce qu'il y a une communauté qui existe ? Qu'est-ce que deviennent les données ? Ces trois colonnes-là parlent des données scientifiques, est-ce que je peux les récupérer ou pas ? Est-ce que c'est facile ? Et quels sont les résultats du programme s'il y en a déjà ? Donc, il y a vraiment cette grosse base de données qui est assez difficile avec celle de but en blanc comme ça, mais qui regroupe vraiment toutes les infos qu'on a pu trouver. Donc, ça se veut le plus exhaustif possible et ça ne se veut pas exhaustif à la date de septembre 2022. C'est important parce qu'il y a probablement des choses qui ont pu évoluer depuis. Donc, on a eu ce gros outil-là qui est déjà pas mal. Pour le rendre plus facile d'accès et utilisable relativement facilement, notre stagiaire a créé ce qu'il a appelé une classification interactive qui permet d'assigner un score à tous les programmes en fonction de six critères. Donc, attention, je serai très clair, le score qui est attribué n'a pas du tout vocation à dire ce programme est mieux qu'un autre. Mais en revanche, la classification, on va faire un essai, on vous verra un peu mieux, mais la classification qui sort et le score qui ressort pour chaque programme veut simplement dire que le programme en question correspond mieux à vos attentes qu'un autre programme. Mais en aucun cas, ça veut dire que le programme est plus sympa, il est mieux fait, il est plus intéressant. Donc, on s'est basé sur ces critères qui sont ici, qui sont des critères basiques. Encore une fois, là, on est dans une version préliminaire de cet outil-là, la première version qui a des défauts qu'on peut complètement améliorer. on a fait le choix de se positionner sur certains choix. On pourra éventuellement, s'il y a une autre version qui est faite, on pourra faire évoluer ces choix-là. Donc, ce tableau s'utilise en assignant un score de 0 à 3 par critère. Le score 3, la note de 3 veut dire que le critère en question est votre critère prioritaire, est un critère prioritaire, c'est-à-dire que vous voulez que le programme de sciences participatives soit absolument comme ça. Et plus vous descendez à 0, moins ce critère-là est important pour vous. Donc, le premier critère, c'est la simplicité de réalisation de l'observation, on en parlait tout à l'heure. Donc, là, il y a ce petit encadré qui explique ce que c'est qu'une observation simple. Donc, est-ce que c'est une observation, il faut suivre un protocole pour observer l'animal ou la plante en question. Est-ce qu'il y a besoin de matériel ? Est-ce qu'il faut que ce soit répété dans le temps ? Donc, en fait, c'est la complexité un peu du protocole à suivre. Donc, si vous voulez quelque chose de très simple, très succinct type l'hérisson dont parlait Caroline tout à l'heure, là, vous allez mettre trois, je vous propose de simuler là. Est-ce qu'il y a une application mobile ? J'en ai parlé. Vous voyez déjà que le premier score commence de changer. Je vous montre la suite du tableau juste après. Oui, non, ce n'est pas important. On va dire que c'est un peu important mais pas trop. Est-ce qu'il y a des outils de communication que vous pouvez utiliser, des affiches, des logos, des flyers qui existent, est-ce qu'il suffit de télécharger et d'imprimer ? Oui, vous allez dire que c'est relativement important. Est-ce qu'il existe une communauté en ligne vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous avez des questions, si vous avez besoin d'animer ou quoi ? On peut dire que là, non. C'est un exemple complètement théorique. Est-ce que vous pouvez récupérer les données qui concernent votre territoire ? Peut-être que c'est important pour vous et est-ce qu'il y a des résultats qui sont à jour ou des actualités que vous pouvez consulter ou que vous pouvez transmettre aux personnes qui ont participé ? On va dire que c'est plus ou moins important pour vous. Vous avez pu apercevoir que là, cette ligne-là a changé. En fait, ce score obtenu ici, plus il est proche de 5, plus ça indique que le programme participatif en question correspond aux critères que vous avez mis là. Là, par exemple, si on prend les deux premiers, le programme Agir, on a remis un peu une description succincte du programme, qui parle des insectes et notamment des espèces envahissantes, a une note de 2 sur 5, qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez demandé, à ce qui est important pour vous. Si on prend les caractéristiques principales, l'observation, elle est simple, il y a une application mobile, mais il n'y a pas de communauté, alors qu'il n'y a pas de communauté, donc on avait mis zéro, mais les données ne sont pas accessibles alors que vous vouliez des données un peu accessibles. En revanche, le programme aux arbres citoyens, lui, il est 3,7, il se rapproche un peu mieux de vos besoins et le programme chat domestique, lui, il est presque à 5, donc il correspond quasiment à 100% à vos besoins. Mis à part que je pense que là, l'effet limitant, c'est qu'il n'y a pas d'applications mobiles alors qu'on avait mis, on avait mis un, donc ce n'était pas très important. Voilà. Donc, cet outil-là qu'on a créé est sous ce format-là d'Excel, donc comme je vous disais, c'est une première version, il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites, mais on s'est dit que c'était quand même déjà un premier outil qui permettait d'y voir un peu mieux, de s'y retrouver un peu plus au milieu de tous ces programmes qui existent. Et en fonction de ce qui est ressorti là, vous pouvez vous tourner vers ce programme-là ou alors vers un autre parce que pour telle ou telle raison, quoi. Mais voilà, l'objectif, c'était de rendre les choses un peu plus claires. J'espère que c'est le cas. On a eu l'impression que c'était aux autres personnes à qui on l'a présenté, ça nous paraissait déjà répondre un peu à cet objectif. Voilà. Je suis preneuse de vos retours à chaud comme ça. Et pour finir là-dessus, on va vous transmettre ce tableau-là sur lequel vous pourrez trouver la grosse base de données si vous avez envie de fouiller dedans. Et Hippolyte, notre stagiaire, avait mis d'autres informations un peu complémentaires sur les sciences participatives avec des programmes un peu particuliers, notamment Vigie Nature ou Incarré pour la biodiversité. Voilà. ... ... – Sous-titrage FR 2021